... Démarrée dans les cours de 11 heures passées d'une vingtaine de minutes, la réunion préparatoire organisée par le ministère des Sports et de l'Éducation Physique s'est achevée autour de 14 heures passées de 28 minutes. Trois heures au cours desquelles les responsables étatiques sur la houlette du ministre en charge du sport discutaient sur une question. Où va se dérouler le match, le premier match Cameroun-Namibie ? À la première conclusion qui semblait avoir satisfait la quasi-totalité des parties, à savoir Yaoundé, coup de théâtre, Koum Vendô prend la parole pour raconter qu'il y a eu une vidéoconférence entre la Fédération Namibienne, la Fédération Cameroun de football et que comme c'est un problème d'eau, c'est plutôt Garoua qui a été décidé. Des propos déconstruits naturellement par l'ensemble des protagonistes tout au long de cette réunion qui d'ailleurs ont valu la sortie du représentant de l'Afrique à foot. Voici quelques attitudes de tous ceux qui ont pris la parole, de quelques personnes qui ont pris la parole tout au long de pratiquement trois heures qu'a duré cette rencontre ô combien épique et au rebondissement digne d'un match de football. Mesdames et Messieurs, je vous salue. Laissez-moi vous dire dans l'entrée de jeu qu'il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce lot dans cette salle de conférence du ministère des Sports et des Éducations de Québec à l'occasion de la première réunion préparatoire aux importantes rencontres qui opposeront le Cameroun à la Namibie et aux Imbaboués respectivement les 7 et 10 décembre et 17 septembre, donc au mois et 17 septembre 2021. Match comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Lyons et d'Ontar sont appelés à honorer dans les prochains jours deux importants rendez-vous internationaux. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer les félicitations du gouvernement aux staffs techniques et aux joueurs de l'équipe nationale Fagnon de football pour le travail de qualité avaqué en juin dernier sous la direction de l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice, dans un laps de temps très court et en défi d'un contexte relativement difficile. Je voudrais remercier les joueurs et le staff technique pour leur résilience, leur patience, leur dévouement et leur détermination patriote. facteur ayant permis l'atteinte de résultats honorables lors de leurs deux derniers matchs, nous voulons d'ores et déjà les inviter à réébiter dans les prochaines semaines avec force et vigueur pour l'exploit victorieux contre la Namibie et le Zimbabwe. De plus, les très hautes instructions du président de la République, son excellence Paul Wien, relative à une meilleure organisation pour de nouvelles victoires de l'équipe nationale Fagnon de football, sont-nous comme un impératif fondamental qui s'impose à tous et dont la compétition doit constituer pour toutes les parties prenantes l'objectif majeur. Alors, permettez que je vous parle du Montes Portus de Jatoma dans son environnement, dans son écosystème qui a fait que nous existants. Tout le monde le sait, doit aller au niveau de la mer. En temps normal, même en saison 16, vous n'avez pas envie d'aller très loin pour trouver de l'eau. Ça veut dire que la mer créative n'est pas très loin. La période août à septembre, nous enregistrons un pic de précipitation qui se situe entre 600 et 700 millimètres. Et les pluies sont quasi-permantes. Il pleut toute la journée souvent. Souvent c'est des effets de pluies, souvent c'est des averses, mais il pleut. Hier, il a plu toute la journée, je n'ai pas demandé aujourd'hui. Il est en train de pleuvoir à doigt. Alors, il y a donc une importante reculence des pluies qui sont assez permanentes. La nappe phréatique, généralement à doigt-là pendant cette période, remonte. Alors, il y a une quasi-situation de quasi-saturation d'expérience de l'air de jeu. Les couches, l'air de jeu de japonais n'est pas une infrastructures flottantes. C'est une infrastructures drainantes. Et quand il est drainé, il faut que l'on arrive quelque part. Quand l'exitoire n'est pas assurée, l'eau ne s'en va pas bien loin. Pour nous, les conditions minimales de cette plantation de cette terre de jeu ne sont plus garanties. Notamment le confort du jeu, la beauté du spectacle est plus garantie. Vous le reprendrez tout à l'heure. Il y a des risques exorbitants sur la rencontre et même. Et surtout sur la santé des athlènes. J'existe sur la santé des athlènes. Nous constatons le cas de force majeure et nous allons immédiatement saisir la déclaration de 19. pour dire attention à la province. Nous avons recommandé la dénocalisation de ce match, le matin 7 septembre. Nous avons notifié ensuite la disponibilité de ce stade à la fédération. Et nous avons immédiatement mis un haut d'un coup de poste de maintenance hubertif. Dès le 19. Elle était disponible jusqu'au 19 septembre. Parfois de la convention qui pose des normes, la convention qui est légalement formée et qui tient d'une loi à nous tous. Cette convention s'adisant des rencontres internationales jouées au Cameroun. La gestion de la raccord en termes de préparation, en termes d'exécution des tâches, d'éléments en termes de filaments, relève d'une commission. Cette commission est mise en place par le président de la Fédération Camerounaise de football. Elle est présidée par le président de la Fédération Camerounaise de football ou son représentant. Le ministre, l'autorité de tutelle, nous a conviés à une réunion et nous sommes venus pour lui dire que nous sommes à mettre en place cette commission qui va s'investir. Le match aura lieu le 7. Laissez-nous faire, c'est nous les espères, c'est nous les téniciens, c'est à faire. Je finirai par une douleur, monsieur le ministre. Laissez, s'il vous plaît, la Fédération Camerounaise de football faire son travail. J'entends toujours des speeches, des gens importants ici dans le local. J'entends toujours, on doit y être saudé, on doit y être amical, on doit y être unis pour performer. Et c'est comme ça, c'est la vérité. On travaille avec moi, par exemple, je travaille dans un groupe de 6 joueurs. On doit rester ensemble. Si on ne réussit pas, on n'a pas de résultat. On a prouvé de ça il y a quelques mois maintenant. Et on a créé un bon résultat. Et c'est seulement à cause de ça. Je suis correct et je pense, je dis la vérité, on doit changer ça. Ce n'est pas possible de travailler à ce moment-là. Alors, on va continuer. On a quelques jours, un bon joueur va tenir. Les joueurs, ils ont vraiment unis parce qu'ils voudraient réagir de ça. Parce qu'eux aussi, à sentir ça. Alors, laissez-nous cet accident, les accidents, donner l'esprit et la force du groupe. On va travailler de ça pour encore une fois faire des bons résultats. C'est notre boulot, on va le faire. Et on doit surtout éviter, commencer de travailler contre quelqu'un. Difficile de parvenir à un consensus à l'issue de cette rencontre de pratiquement trois heures. Le ministre des Sports et d'Éducation physique a exhorté toutes les parties prenantes à trouver un consensus. Il a prôné l'apaisement dans sa prise de parole pour que la fameuse rencontre du 7 septembre 2024 se déroule dans un contexte qui va satisfaire toutes les différentes parties. On espère que les uns et les autres reviendront d'un meilleur sentiment et que le match, une chose est certaine, va se dérouler au Cameroun. Que ce soit à Garoua, que ce soit à Yaoundé, puisque d'Ouala est pratiquement déjà écarté de la liste. Une chose est certaine, les Camerounais, le Cameroun va abriter cette rencontre. Mais bien malin sera, qui donnera le lieu exact où va se tenir cette rencontre ? La première, on va manger sur le chef.